Donc bonjour à tous, on est là, Kevin et moi, en tant que nouveaux membres d'une association qui s'appelle Efficience, qui est engagée dans la communauté de la Fresco. Rapidement, si jamais vous ne connaissez pas Efficience, on va déjà se présenter un petit peu pour que vous ayez une idée de quel type d'association on est et pourquoi du coup c'était pertinent pour le projet qu'on voulait mener d'avoir recours à une campagne de financement participatif. Et après, l'idée, c'est qu'on va vous présenter un petit peu les étapes par lesquelles on est passé et qui nous ont été conseillés. Évidemment, on n'a pas inventé l'eau chaude, mais on essaie de vous transmettre un peu les différentes étapes qu'il faut avoir en tête avant de se lancer dans une campagne de financement participatif. Et ensuite, on vous donnera quelques petits conseils, peut-être un peu plus spécifiques. Et voilà. Et ensuite, l'idée, c'est de papoter. Donc bon, là, on n'est vraiment pas nombreux. Donc n'hésitez pas à même laisser vos micros ouverts et poser vos questions en plein milieu. Enfin, interrompez-nous et tout. L'idée, c'est qu'on vous donne des clés pour, si jamais un jour, vous avez besoin d'y avoir recours, que vous puissiez commencer par le zéro. Clairement, plus qu'une présentation, ce sera un peu une discussion, là, j'imagine, dans nos petits comités et qu'on a du temps devant nous. Donc, hésitez pas à parler. Oui, c'est ça. Du coup, c'est un retour d'expérience, d'efficience sur comment organiser, comment mener, conduire et comment survivre à une campagne de financement participatif parce que c'est assez intense, comme vous allez le voir. Et juste un petit disclaimer avant de commencer, c'est que nous, en fait, on a mené cette campagne de financement participatif, mais ce n'est pas parce qu'elle est clôturée qu'elle est terminée. En réalité, il y a encore des étapes qu'on va devoir gérer, notamment les contributions, enfin, les compensations. Les contreparties des personnes qui ont contribué à notre appel à notre financement participatif. Donc, ça, on n'a pas encore géré l'intégralité de cet aspect-là. Donc, les contreparties qui prennent beaucoup de temps. Et évidemment, si on fait une campagne de financement participatif, il faut faire quelque chose des sous, en général. Et ça, c'est en cours, mais ce n'est pas encore terminé. Et en vérité, on ne peut pas vraiment dire qu'on a clôturé, qu'on a terminé pour de bon une campagne de financement participatif tant qu'on n'a pas utilisé les sous de la manière dont c'était prévu et qu'on n'a du coup pas fait de retour aux personnes qui ont contribué. Parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que des personnes qui s'engagent dans la contribution à une campagne de financement participatif, ce n'est pas juste, hop, je mets un peu de sous et je disparais. C'est comme ça pour certaines personnes. Enfin, c'est comme ça, par exemple, pour moi. Je ne fais pas trop gaffe. Mais l'idée même de construire une campagne de financement participatif, c'est une idée assez communautaire. Et en fait, il y a certaines personnes pour qui c'est très important de se sentir partie intégrante du projet. Je donne un peu de l'argent pour soutenir et j'espère que du coup, j'y suis un petit peu, dans une certaine mesure, je suis un peu inclue dans le projet. Dans les contreparties, par exemple, il y a parfois un accès à un Discord ou un Slack ou une manière de papoter avec les gens qui travaillent sur la campagne et tout. Et du coup, il y a un lien qui se crée sur la durée. Donc, en fait, on continue à interagir avec les personnes qui nous ont aidées financièrement. Et en fait, tant que le produit final n'est pas terminé, on est en lien perpétuel avec ces personnes-là. Donc, ce n'est pas juste un événement ponctuel. On a des sous et après, c'est terminé et on n'en parle plus. En fait, c'est un contact qui est établi et qui se maintient comme dans n'importe quelle communauté. Évidemment, Kevin, tu n'hésites pas à m'interrompre si j'oublie des trucs. Donc, l'idée d'Efficience, c'est que c'est une... Donc, Efficience pour éducation, philosophie et science. Et l'idée, c'est de créer du lien, l'idée de l'ASSO, la valeur de l'ASSO, c'est de créer du lien et de faciliter les interactions entre les acteurs de la recherche académique sur les sujets d'éducation et avec les praticiens, donc les vulgarisateurs, les enseignants, etc., qui, eux, sont plus sur le terrain à transmettre ces connaissances, des connaissances. Des connaissances qui peuvent être de la philosophie, des méthodes éducatives ou l'esprit critique auprès des enfants, etc. Enfin, c'est assez varié. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des liens de communication avec des supports qui soient faciles d'accès, on va dire. Et c'est, entre autres, le projet qu'on a mené ici et pour lequel on s'est reposé en partie sur une campagne de financement participatif. Et du coup, parmi les différents vecteurs de communication qu'on peut avoir pour faire du lien entre recherche et praticien de l'éducation, on a un jeu qui est en ligne et qui est dispo. On en a déjà joué à l'ordre d'événements de la fresco. Donc, ça s'appelle Wisdom Journey. Je ne me rappelle plus en français comment ça s'appelle. J'ai un trou. Mais bon, c'est un jeu, donc free, open source, vous pouvez le trouver en ligne et un jeu de philo pour enfants, mais qui marche aussi pour les adultes. Il y a une chaîne YouTube qui est majoritairement supportée par Pline Le Jeune. C'est des vidéos généralement adressées aux enseignants sur quelles sont les bonnes pratiques que nous transmettent la recherche en éducation pour avoir une éducation basée sur les preuves bienveillantes, etc. Et grosso modo, on touche à tout plein de thématiques qui ont attrait à l'esprit critique pour tous. Voilà l'équipe du crowdfunding. Alors, il n'y a pas Kevin et c'est très mal de ma part, mais je n'avais pas la petite photo pastille. Et vous avez la petite photo pastille puisqu'il est sur le Zoom. Donc, vous pouvez mettre la fenêtre du Zoom au bon endroit. Donc, voilà. En fait, Kevin, tu as rejoint le projet en cours de route, c'est ça ? Complètement. C'est justement par le biais de Camille que j'ai entendu parler du projet et que j'ai souhaité le rejoindre et apporter ma pierre à l'édifice. Du coup, c'est ça qui explique que je ne sois pas forcément sur ces vignettes, c'est que je les rejoins en cours de route. Donc, je n'ai pas vécu le début de l'aventure. J'ai vécu sa continuation et du coup, la fin de la collecte d'argent. Et du coup, maintenant, on est en plein milieu dans la réalisation, comme le disait Camille avant, des contreparties et de l'objectif principal de la campagne. Alors, l'idée aussi, je parlais de communauté, de créer une communauté. En fait, le crowdfunding, c'est cool parce que ça permet de récolter des sous, mais c'est cool pour d'autres choses aussi. Et entre autres, c'est un genre de méga teaser du projet qu'on a envie de mener et de l'outcome du résultat qui sortira dans quelques mois. Et en fait, c'est par ce biais-là qu'on est venu à savoir qu'on faisait ça et a voulu rejoindre l'équipe. Donc, en fait, ça peut aussi permettre de recruter des gens qui sont chauds sur le projet spécifique qu'on est en train de financer, ce qui est très cool aussi et non négligeable. Il faut avoir ça en tête aussi. Oui, parce qu'un des aspects justement qui est fondamental dans une campagne de financement, c'est qu'on essaie de se faire connaître au plus grand nombre. Et du coup, en plus d'avoir des gens qui vont vouloir soutenir financièrement le projet si on touche plus de personnes, il y a aussi des gens qui vont vouloir participer en eux-mêmes au projet ou en tout cas apporter autant qu'ils peuvent. Et ça a fait… Enfin, je faisais partie de ces cas. Alors, oui, juste une mini précision sur l'équipe. Bref, il y a une personne qui ne souhaite pas être mentionnée dans l'équipe, mais on n'était pas que des bénévoles. Il y avait pas mal de bénévoles. On n'avait pas tous le même niveau d'engagement, on va dire. Certains étaient là depuis le début. Nous, avec Kevin, on n'était pas du tout là depuis le début. Enfin, voilà, on est tous plus ou moins investis. On a tous plus ou moins investis de temps et d'énergie dans cette campagne. Mais pendant la campagne en soi, il y a eu une personne qui a été… Enfin, qui a reçu une rétribution financière, n'est-ce pas, pour gérer ces aspects de communication en temps réel, de réponse en temps réel aux contributeurs, etc. Donc, oui, il y a des bénévoles, chacun avec nos compétences propres. Il y avait une personne qui est graphiste, qui du coup a fait tous ces petits visuels que vous allez voir comme la petite équipe à gauche, etc. Mais il y avait aussi une personne en charge de la communication en temps réel qu'on a payée pour ce service-là, en gros. Donc, comme quoi, ça prend du temps et on a carrément décidé presque d'externaliser cette compétence-là tellement ça peut prendre du temps. Alors, mais dis donc, Kevin, pourquoi donc, quoi, qu'on voulait faire une campagne de financement participatif ? Eh bien, c'est une excellente question. C'est d'ailleurs une des premières questions qu'il faut se poser quand on veut faire une campagne de financement participatif. Il faut toujours avoir en tête pour quel projet on a envie de financer. Enfin, quel projet on a envie de financer. Et du coup, est-ce que ce projet-là, est-ce qu'il vaut le coup d'organiser un crowdfunding pour ce projet ? Et du coup, est-ce que c'est la seule manière de le faire ? Est-ce que c'est la meilleure manière de le faire ? Il faut toujours se dire que selon le projet, le financement participatif, il peut apporter quelque chose d'énorme. Par exemple, dans un projet comme celui qu'il y a pour efficience, où le but, c'est vraiment de créer un support visuel, enfin des vidéos qui seront ensuite, dont l'objectif est d'être diffusé au plus grand monde. Donc, pour ce genre de cas de figure, oui, on a envie de toucher un maximum de personnes. Et du coup, oui, la campagne de financement participatif peut s'avérer cruciale. Ce n'est pas forcément le cas de tous les projets, mais c'est pour ça qu'il y a une réflexion à faire avant pour décider de si on veut se lancer dans cette aventure. D'ailleurs, nous, le projet, je crois qu'on mène, il est particulièrement pertinent pour une campagne de financement participatif parce que le résultat sera disponible gratuitement pour l'intégralité des utilisateurs, puisque ce sera sur YouTube. Il est aussi possible d'organiser des campagnes de financement participatif pour d'autres trucs, genre, je ne sais pas, un voyage pour un groupe ou un truc comme ça, je ne sais pas, un projet, on veut faire une course de voiture dans le désert, je n'en sais rien, mais c'est une autre dynamique et du coup, il faut le prendre en compte aussi. La force après des campagnes de financement participatif, c'est justement d'être capable d'attirer beaucoup de personnes. Et du coup, même si beaucoup de personnes donnent peu d'argent, ça peut vite donner une très forte dimension, une somme assez importante au projet. Chaque projet va avoir aussi sa manière différente d'être présenté et d'attirer un public différent. Donc forcément, là, pour la présentation, on va se baser sur ce qui a été fait avec efficience et donc dans l'optique d'avoir un projet qui est d'intérêt général, d'avoir une envie d'avoir une visibilité beaucoup plus grande et de pouvoir impliquer aussi beaucoup de personnes dans le projet, que ce soit qu'elles participent au projet ou juste qu'elles s'y intéressent de près ou de loin. Alors oui, juste un tout petit truc. Là, la capture d'écran annonce 14 000, mais nous, à la fin, on a eu 20 000 et des poussières euros, sachant que notre premier objectif était 8 000, donc le premier palier, on va dire. On en reparlera par la suite. Une toute petite précision, c'est que, comme disait Kevin, c'est important de se poser la question de quel est le projet, évidemment. Est-ce que c'est pertinent pour notre projet d'organiser une campagne de financement participatif ? Et c'est aussi de se poser la question de est-ce que mon projet est assez mûr ? Parce que, mine de rien, si on veut convaincre des gens de participer à un projet, il faut que le projet ressemble à quelque chose, ce qui n'est pas toujours évident. C'est un peu bête ce que je dis, mais en fait, il faut vraiment aller dans un niveau de détail qui soit suffisamment convaincant pour que des contributeurs aient envie de mettre de l'argent là-dedans. Et ça, ça demande du temps. Donc, ça peut être pas mal. En fait, ça peut être aussi une manière de se booster et de dire, ben voilà, on pense faire une campagne de financement participatif tant. Eh bien, d'ici là, du coup, il faut décider de quel type de prestation on aura besoin, qu'est-ce qu'on veut. Nous, on voudra un graphiste, des musiques spécifiques pour les épisodes, on voudra quelques acteurs, on voudra, j'en sais rien, et c'est du matériel spécifique, etc. Ça permet de chiffrer et du coup, d'arriver à déterminer différents budgets et répartitions pour les différents paliers qu'on va se fixer pour la campagne de financement participatif, pour que ce soit, ben, que ça tienne debout, en fait, et que ça ressemble à la fin à ce qu'on avait prévu et à ce qu'on avait annoncé aux gens au départ. Eh oui, ça demande beaucoup d'organisation. Et justement, on va en parler de cette organisation, comme Camille vient de commencer à le faire. Et du coup, ça vient en trois étapes qui sont... Oui. Attends, t'inquiète, hop. Voilà, ça vient en trois étapes qui sont essentielles, et chacune est donc très importante. La première étant le pré-crowdfunding. Donc, tout ce qui se passe avant de lancer la campagne. Je ne comprends pas le gif utilisé. Attends, le gif, oui, en fait, je pensais que je rigole, mais en fait, le pré-crowdfunding, c'est vraiment une étape qu'il ne faut pas bâcler et pas rusher, parce qu'elle est vraiment hyper importante. On a l'impression que pré-crowdfunding, ça veut juste dire genre avoir en tête le projet qu'on veut faire. Et en fait, ce n'est vraiment pas que ça. Et c'est l'étape qui demande le plus de travail et de jus de cerveau, c'est celle-là. Donc, il ne faut pas la rusher, quitte à se dire, OK, en fait, on n'y est pas, on n'est pas prêts, on retarde le moment du crowdfunding. Parce qu'en final, il n'y a pas d'annonce publique de quand est-ce qu'on va faire le crowdfunding. Donc, il ne faut pas avoir peur de se rendre compte que ça ne va pas et qu'on n'est pas au bon niveau. Et repousser un peu le vrai moment du début du crowdfunding pour avoir plus de temps pour le préparer. Pardon, je te laisse les trois étapes du coup. J'espère que le gif est du coup un peu plus clair. Donc ensuite, il y a l'étape du crowdfunding en lui-même. Donc, à partir du moment où la campagne est lancée sur le site Internet et que là, c'est une dynamique complètement différente. Si l'étape de pré-crowdfunding a été bien faite, en fait, c'est comme si on se posait sur des rails et qu'ensuite, il s'agit de faire en sorte que ces rails soient toujours bien droits et qu'on avance toujours dans la bonne direction, il y a toujours beaucoup de travail à faire puisqu'il faut garder cette visibilité. Il faut toujours communiquer, prendre conscience que le projet vit encore et qu'on a toujours besoin du support des gens. Et ensuite, à la fin, quand la collecte des fonds est terminée, il y a cette phase dans laquelle nous nous trouvons actuellement qui est celle de post-groundfunding et qui consiste à faire ce qu'on a dit aux gens qu'on allait faire. Ce qui est pas mal, en général. En fait, il y a aussi un truc, c'est que Lisette, qui est aussi dans l'équipe d'Efficience, dit souvent qu'un crowdfunding, c'est comme un marathon ou une course. Et en fait, l'étape de préparation de la course est beaucoup plus importante en termes de temps et d'énergie dépensée que la course en elle-même, même si la course en elle-même est fatigante et longue et qu'il faut se démerder pour arriver jusqu'au bout. Et que l'après-course, où là, il faut arriver à gérer les aspects, se remettre en forme, etc. Et puis finir et faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. Mais ça, a priori, normalement, c'est pas trop un problème. Voilà. Donc, il faut bien faire gaffe et savoir que ça va être un peu long et coûteux en énergie. Donc, il faut penser aussi à quel moment de sa vie on se lance. Si on est tous en mode, on va soutenir notre thèse, dans cinq mois, c'est peut-être pas le super bon moment pour relancer un crowdfunding, typiquement. Si on veut que le crowdfunding marche au maximum, ce qui était, nous, notre objectif. Après, c'est pas toujours le cas. En vrai, des fois, tu peux te dire « Ok, j'ai besoin de telle somme. C'est une somme facile à collecter. » On la collecte. On n'a pas besoin de plus. Donc, on clôt le financement à partir du moment où la somme est atteinte. Et basta. Et ça, potentiellement, ça peut demander beaucoup moins d'efforts. Nous, ce qu'on voulait, c'est de faire le contenu le plus qualitatif possible. Et il est toujours possible de faire de la meilleure qualité avec plus de fonds. Donc, on n'est pas parti du principe qu'on clôturerait à partir du moment où on a atteint notre premier objectif. Mais voilà. Et elle a duré combien de temps, cette campagne de crowdfunding ? Elle a duré un mois. Enfin, quatre à cinq semaines. Cinq semaines, peut-être. Ou quatre. Ça vous donne un ordre d'idée. J'ai pas... Alors ça, c'était la campagne de financement à partir de son lancement officiel jusqu'à la clôture officielle, on va dire. En termes de préparation... Notre campagne, à nous, elle a été lancée début octobre et elle s'est terminée fin octobre, début novembre. Mais on avait commencé à la préparer en juillet, août, septembre. Donc, on a mis trois mois de préparation. Et si on avait pu, on l'aurait fait plus longtemps. On y aurait gagné à s'y mettre plus en amont. Et le post-crowdfunding, c'est pas du tout fini. En fait, on y est encore. Et enfin, pour moi, le post-crowdfunding, c'est jusqu'à la réalisation et la sortie du travail pour laquelle on a demandé des financements. Donc, c'est long. Mais c'est un autre type de phase, quoi. Voilà. Pour cette phase de préparation, justement, voilà. La première étape, c'est donc de se mettre en place to get started. Donc, ça implique plusieurs choses. La première, évidemment, c'est d'avoir une équipe. Ça peut paraître un peu bête, mais il faut toujours se dire que l'organisation de l'équipe, c'est un peu le noyau de la campagne. Il faut savoir qui va être impliqué, qui va faire quoi, combien de temps chacun peut donner, à quel rythme vous allez vous rencontrer, à quel… qu'est-ce que vous allez faire durant toutes ces rencontres. Donc, il s'agit vraiment d'avoir une équipe qui soit bien organisée, qui soit bien soudée et où la communication est bonne. Il ne faut pas hésiter à faire aussi des trucs dans l'organisation comme une to-do list pour savoir exactement à chaque fois ce qu'il faut faire, à chaque instant, à chaque réunion pour la mise en place du projet. Il ne faut pas hésiter à partager les responsabilités, s'organiser un espace de travail qui convienne à tout le monde avec les outils qu'il faut. Donc, les outils, en ce moment, on s'en rend bien compte, il y a pléthore, moultes outils, des fois beaucoup trop. Oui. On se rend compte que des fois, dans une équipe de travail, ils utilisent cinq outils et puis, par exemple, eux, ils utilisent Slack et Trello. Et je suis dans un autre groupe, eux, ils utilisent Discord et je ne sais pas trop quelle autre application. Il s'agit de s'organiser aussi autour de ça. Ce n'est pas forcément quelque chose d'assez facile vu la diversification des outils qu'on a. Ça fait partie de l'organisation. Établir un calendrier qui va prendre en compte ces trois grandes étapes et toutes les mini-étapes qu'il y a à l'intérieur. Donc, un peu comme un espèce de rétro-planning où on se dit que, dans un an et demi, on a envie d'avoir terminé ce projet. Du coup, pour y arriver, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse avant ? Qu'est-ce qu'il va falloir ? À quel moment il va falloir qu'on ait terminé chacune des étapes et du coup, ça nous permet d'avoir une idée du temps que ça peut nous prendre, une estimation, en tout cas, a priori, du temps que ça pourra nous prendre et de décider du début et de la fin de chaque tâche et de chaque étape clé. Il s'agit aussi, pendant cette mise en place, de trouver des partenaires. Donc, qu'il s'agisse d'autres financements pour donner encore plus éventuellement une certaine crédibilité au projet dans le sens où, regardez, ces partenaires-là nous supportent déjà. Ça peut donner, en tout cas, un gage de confiance, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas non plus un gage de confiance et de qualité 100%, mais ça peut aider aussi à faire comprendre aussi, via les partenaires que vous avez, l'esprit du projet, dans quelle direction vous vous tournez. aussi avoir des partenaires qui peuvent vous donner des conseils, trouver des personnes qui ont déjà de l'expérience dans ce domaine. C'est ce qui s'est passé aussi pour Efficience. On s'est beaucoup aidés de personnes qui avaient déjà réalisé ce genre de campagne et qui ont pu nous donner tous les conseils et toutes les connaissances qu'ils ont accumulées par leur expérience. Vraiment, je reviens dessus, mais définir précisément le rôle de chacun, qui va faire quoi et avoir une idée claire de l'organisation de l'équipe. C'est très important. On se répète vraiment, mais il ne faut pas bâcler cette étape puisque c'est un peu les fondations, si vous voulez, le pré-crowdfunding et surtout cette mise en place, ça va être un peu la fondation sur laquelle va se construire votre projet. Et si ces fondations ne sont pas bonnes, le projet risque d'être un petit peu bancal pour aller jusqu'au bout dans la métaphore. Merci, M. Kévin, pour cette première étape Get Started. Je vous propose de passer à la deuxième étape. Ça va être un peu particulier parce que je pense que vous attendez à recevoir beaucoup d'informations sur les étapes de crowdfunding, le vrai truc. Et finalement, on va passer une majeure partie du temps à parler de la préparation, donc ce pré-crowdfunding avec cette deuxième étape une fois qu'on a l'équipe, les outils, l'idée du projet qui est une tête de vrai projet et pas genre une idée floue de préparation du contenu et qui va être hyper importante pour ne pas mourir noyé, j'exagère, pendant le vrai crowdfunding, en tout cas, qui va vous alléger la tâche de manière très importante. Et là, ça va être l'étape de production des ressources et de contenu pour la campagne. Donc, l'idée d'abord, c'est une fois que vous avez votre projet détaillé, vous savez de quoi, de quel type de service vous en avez besoin, on parlait tout à l'heure et du coup, il faut déterminer un budget détaillé du projet avec de quoi on a besoin, pourquoi, quels vont être les postes de dépense en fonction de l'argent qu'on arrive à obtenir et il est important du coup de préparer des budgets détaillés différentiels en fonction des différentes sommes que vous pourriez atteindre, en fonction des différents paliers que vous allez arriver à atteindre. Du coup, c'est un exercice pas forcément hyper facile mais ça aide à clarifier par la suite quels vont être vos arguments pour essayer de convaincre les gens de continuer à donner même une fois que le premier palier est arrivé. Donc, j'en sais rien moi, vous dites que si vous avez le premier palier, vous allez faire entre guillemets le minimum de qualité que vous vouliez mais si vous avez plus d'argent, vous allez pouvoir mettre plus d'argent, je ne sais pas, vous décidez de la louer ou nous dans notre cas par exemple, il y a un certain palier, on avait décidé d'allouer plus d'argent à la production de musique originale spécifiquement pour notre série parce qu'on aurait le budget pour produire des musiques à la place de juste payer les droits pour des musiques qui existent déjà et du coup, ça, ça va devenir un argument en disant ok, trop cool, on a eu notre premier palier, merci à tous pour votre participation. Maintenant, si vous voulez pimper la série, nous, ce qu'on vous propose c'est de donner plus d'argent pour les musiques et du coup, ça devient un argument pour engager les gens. Ensuite, il faut du coup définir des paliers d'objectifs et les contreparties des différents types de contributions. Alors, les contreparties, il faut que ce soit le plus simple possible, ce n'est pas obligatoire, je ne pense pas que ce soit obligatoire sur les plateformes, mais par contre, ça aide quoi, en fait, ça fait partie de cet esprit communautaire et ça aide à convaincre les gens et à les rassurer, enfin voilà, c'est aussi un engagement de la part de l'organisateur de la campagne. Il faut que ce soit des contreparties les plus simples possibles, il faut éviter de devoir fabriquer des trucs et envoyer des trucs genre, oui, les t-shirts personnalisés, c'est super mignon, mais en vrai, c'est super chiant à faire et vous n'allez pas avoir que ça à faire, il faut que vous aurez récupéré les sous. Donc, essayez de choisir le plus possible des contreparties qui soient digitales, qui se fassent en ligne et définissez quel montant, définissez quel palier et quelles contreparties et quelles sont les récompenses en fonction des contreparties. Et aussi, c'est important à penser, mais certaines contreparties riches doivent être perçues comme précieuses entre guillemets et c'est une bonne idée de les limiter. Donc, par exemple, je n'en sais rien, nous, on avait, je ne sais pas, il y en avait trois ou un truc comme ça, c'était des contreparties à 1000 euros qui donnaient droit à un atelier en présentiel d'une demi-journée, par exemple, pour des entreprises qui seraient intéressées par la thématique de l'esprit critique, il y avait ça. Donc, évidemment, on ne peut pas multiplier ces trucs-là, donc on ne peut pas dire qu'on va faire 25 ateliers, mais par contre, on peut dire qu'on en fait trois, cinq et ça donne droit, enfin, les contributions d'une forte valeur monétaire donnent droit à ce type de trucs. voilà. Et ensuite, il ne faut pas, au moment où vous choisissez les contreparties, il ne faut juste pas sous-estimer le temps que ça va vous prendre, donc gardez ça en tête, c'est le truc qu'il va falloir gérer après, donc en plus, voilà, ça se rajoute au projet en lui-même qu'il va falloir mener. Ensuite, il faut évidemment, c'est évident, mais il faut choisir la plateforme et préparer la page de la campagne et que ce soit prêt et joli et lisible avec des chouettes couleurs, avec des vidéos de présentation si c'est possible, avec une présentation de l'équipe, etc. Et il faut préparer ensuite les contenus à proprement parler en avance. Par exemple, les vidéos de lancement, donc je ne sais pas, le jour où vous lancez votre campagne participative, il faut que les gens, ils arrivent à capter en une vidéo de une à deux minutes quelle est l'essence du projet que vous voulez mener, donc ça, il faut le préparer en avance avec, souvent, il faut que l'équipe au complet soit d'accord et il faut que ce soit un contenu qui soit très impactant, donc c'est pas obligé que ce soit une vidéo, mais en tout cas, il faut se mettre d'accord avec le reste de l'équipe sur quel est le contenu, quel est le format. Nous, par exemple, on avait des scripts en commun sur des Google Docs qu'on commentait les uns les autres jusqu'à arriver à un truc qui nous satisfaisait tous. on avait aussi des contenus en termes de publications, enfin, en fait, des espèces de banques de publications potentielles et de messages potentiels pour la campagne en fonction de différents réseaux sociaux. Nous, on était principalement sur Facebook et sur Twitter, mais du coup, sur Twitter, il y a une limite de caractère, donc à chaque fois qu'on avait un type de message, on le déclinait pour les différents réseaux sociaux. Et du coup, ça nous permettait d'avoir une banque de types de messages. Alors, on avait vraiment des messages, enfin, on les avait préparés selon plein de critères. Par exemple, on avait des messages qui ciblaient les différents publics qui pourraient être intéressés par l'objet qu'on va produire, c'est-à-dire une série de 10 vidéos sur l'esprit critique. Donc, on avait des messages qui s'adressaient aux enseignants, des messages qui s'adressaient aux parents, des messages qui s'adressaient, je ne sais pas moi, aux vulgarisateurs, etc. Donc, il faut que ces messages soient assez précis pour que les gens arrivent à comprendre assez rapidement pour quel est leur intérêt de vous aider. Et puis, on avait donc différents publics cibles, on avait aussi différents contenus de messages, donc il y avait des messages un peu humoristiques avec des mèmes, etc. D'autres un peu plus sérieux, on a eu au fil de la campagne des crossovers aussi avec d'autres projets de la même plateforme de financement participatif que nous, etc. Et puis, évidemment, il faut aussi des messages pour diffuser la campagne. Alors, des messages, par exemple, des templates de mail et de, oui, de mail de contact. Donc, en gros, cette plateforme, cette campagne de financement, quand elle va être en ligne, il va falloir l'envoyer à plein de partenaires qui, potentiellement, pourront la partager, etc. Et même, avant qu'elle soit en ligne, il faut avoir un espèce de, une semaine d'avant-première, entre guillemets, où vous allez contacter vos proches et essayer de leur demander de participer en avance pour qu'au moment où elle soit lancée de manière officielle, il y ait déjà un peu de sous dans la cagnotte, ce qui est important et ce qui est gage de qualité. Et du coup, pour ça, vous allez devoir contacter plein de gens de votre entourage professionnel, personnel, etc. et c'est pas mal d'avoir des templates de messages qui soient déjà prêts et que, du coup, chacun puisse, voilà, changer le prénom un peu selon la proximité de la personne mais qu'il n'y ait pas un message à rédiger à chaque fois. Donc, ça, c'est un truc à mettre en commun et à penser en amont aussi. Et il faut également des messages types pour remercier les gens une fois qu'ils ont fait une donation, en particulier les gens qui font une donation importante. Donc, par exemple, nous, je crois que c'était au-delà de 50 euros, on envoie une vidéo personnalisée aux gens qu'il fallait tourner et, du coup, pour laquelle il fallait un script. Donc, voilà, on avait préparé tous ces trucs-là en avance. Il faut préparer aussi un dossier de presse. Donc, ça, c'est, je ne sais pas, un ensemble de 10 slides qui permettent de donner les points clés à la presse si jamais il y a des besoins de qu'est-ce que c'est que le projet qu'on souhaite mener, pourquoi il est intéressant, qu'est-ce qu'on demande comme argent, pourquoi faire, etc. Nous, on a également fait, bon, nous, on l'a fait pendant la campagne mais c'est pas mal de la voir avant, une petite vidéo de présentation de l'équipe pour laquelle, pareil, il faut bosser un script, il faut faire la vidéo, etc. C'est bien de préparer des images, des visuels. Nous, on avait donc des petites vignettes, des petits gifs, etc. Et, enfin, une liste de contacts de personnes clés pour toutes les étapes. Donc, des journalistes si on veut contacter des journalistes, des médias, des influenceurs qui pourraient être intéressés par ce que vous produisez et, du coup, à qui vous pouvez partager la campagne une fois qu'elle est en ligne, etc. Donc, voilà, une liste de contacts de gens intéressés soit pour contribuer financièrement soit pour vous aider à diffuser votre campagne de financement participatif. Et, encore une fois, ces étapes-là sont très chronophages et peuvent difficilement être réalisées en entier pendant la campagne de financement. Donc, il faut vraiment s'y prendre à l'avance et préparer ça avant de lancer officiellement le crowdfunding. Voilà, pour cette grosse étape de pre-crowdfunding. et maintenant, je laisse Kevin parler de qu'est-ce qu'on fait quand on lance ce truc. Ça y est, c'est le moment le plus excitant. À vous préparer, à vous organiser et là, ça y est, vous êtes fin prêt, vous avez bien mis en place tout ce qu'il fallait faire et, bah non, on ne lance pas tout de suite qu'il y a une petite étape qui s'appelle le pré-lancement. Donc, vraiment, on insiste dessus, mais vraiment, la majorité du travail d'une campagne de financement se fait avant, avant même que la campagne se lance officiellement et qu'elle soit présentée au public. Et du coup, même quand ça commence, ça ne commence pas tout de suite. La période de pré-lancement, c'est ce que Camille disait avant, il faut envoyer ses premiers messages à vos proches, à vos contacts directs pour justement que ce projet puisse déjà avoir quelques dons, une petite base, comme ça, quand il y a des personnes qui sont complètement inconnues au projet qui arrive, ils voient qu'il y a déjà quelque chose que le projet, même s'il vient d'être lancé, il y a une petite base qui est déjà là et surtout, un peu de teasing. Toute la communauté qui est visée, il faut les intéresser, il faut poster sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, il faut voir ça un peu comme une espèce de, voilà, le jour J, on lance tout, on fait, on inonde les réseaux sociaux avec la campagne, en tout cas, les réseaux qui font partie du domaine où vous êtes pour toucher un maximum de personnes. Mais comme le disait aussi Lisette, c'est une course de fond, ce n'est pas parce que vous allez faire un énorme travail de teasing et qu'au moment du lancement officiel, vous allez inonder les réseaux qu'il ne faut plus le faire après. Il y a la troisième étape qui est très importante qui est de rester en vie, rester plutôt visible. C'est important de partir fort comme dans une course de fond, si on reste bloqué dans le groupe, on n'arrive pas à avancer assez vite, il faut partir devant, mais il faut tenir le rythme, il faut continuer à avancer, il faut continuer à publier sur les réseaux sociaux, il faut toujours continuer à donner des nouvelles, voilà, on en est à 50%, 60%, 120%, merci beaucoup, toujours remercier les gens pour leur soutien, toujours continuer à montrer que vous êtes derrière en train de regarder ce qui se passe, que vous êtes très content de ce qui est en train de se passer et que vous êtes prêts à ce qui vous arrive, encore plus de dons et de contributions pour pouvoir faire un projet encore plus grand que seulement si vous aviez 100% de la somme que vous vouliez. parce qu'en soi, quand vous designez un projet comme ça, le 100%, c'est vraiment votre minimum requis sans lequel ce serait impossible, mais ce n'est pas vraiment la somme que vous visez, la somme que vous visez, ce sera toujours supérieur à la barre symbolique des 100% et c'est pour ça qu'il faut continuer à chaque fois à rester sur, à rester, stay alive, stay on top pour pouvoir continuer à attirer ses intéressés et toucher de plus en plus de gens avec le temps puisque même si vous faites un très bon démarrage, vous n'aurez pas forcément touché tout le monde et c'est à force de communiquer avec le bouche à oreille aussi que vous allez réussir à toucher le plus de gens. Et ensuite, il y a ce sprint final de dernière semaine où comme dans un marathon, le dernier kilomètre, il faut aller encore plus vite pour pouvoir finir en force et être très content de ce qu'on a fait. Il faut publier encore plus quasiment comme au début. Donc, ça peut donner cette impression qu'il faut être omniprésent et c'est un peu le cas en fait. Si vous arrêtez pendant une semaine de donner des signes de vie, vous allez tout de suite voir que le rythme des personnes qui visitent votre page ou qui font des dons ou qui soutiennent le projet va vite s'essouffler et du coup, c'est comme un feu qu'il faut constamment alimenter et il faut toujours faire attention à ça et cette dernière semaine est aussi la plus importante puisque c'est souvent dans les dernières semaines qu'il y a des gens qui vont tomber sur la page, qui vont voir où vous en êtes et selon si vous êtes plus ou moins proche d'un des paliers, etc., ils vont vouloir faire ces petites dernières contributions. Ils vont vouloir vous aider peut-être, s'ils voient que le truc a bien marché, à aller au palier suivant. C'est pour ça qu'ils ont bien préparé ces paliers et c'est ce qui est aussi un petit peu arrivé chez nous aussi. on a eu le dernier don de la campagne, c'était un don à trois chiffres qui nous a permis de passer comme ça au palier suivant et c'est parce que du coup, dans les dernières semaines, il y a eu tout ce... Cette ébullition de faim. Cette ébullition sur les réseaux sociaux de faim. Merci d'avoir sauvé ma phrase, Canine. J'adore faire des trucs avec toi. Est-ce que je précise les petits trucs genre qu'est-ce qui... Comment ça se... Ouais, alors, omniprésence, etc. Tu en parlais. C'est pas mal pendant cette phase de crowdfunding de se réunir régulièrement avec l'équipe pour garder un petit peu... Se garder au courant de où on en est, qui doit faire quoi et quand il y a des réunions comme ça, si tout le monde ne peut pas être là, essayer de rédiger des comptes rendus pour ne pas oublier les idées et qu'elles se perdent dans un truc. dans les abysses, voilà. Commencer... Enfin, remercier, comme disait Kevin, toujours le plus rapidement possible les donateurs. À l'écrit, si c'est des petits dons et ça peut se faire via la plateforme de financement participatif ou par vidéo pour les plus gros dons. En tout cas, c'est nous ce qu'on avait décidé de faire. Et puis, poster régulièrement comme il le disait. Commencer à gérer les contreparties dès que possible, c'est-à-dire qu'aussi il y a des contreparties qui sont possibles sur le moment. Par exemple, intégrer les gens à un Discord privilégié pour papoter, ça peut être l'occasion. Voilà, les contreparties qui peuvent être faites sur le moment ou en tout cas, il faut vraiment keep track, donc savoir qui recevra quoi à quel moment pour avoir vraiment une feuille de route qui soit claire dès qu'on a fini la campagne et que les contreparties puissent être gérées et expédier le plus rapidement possible. Quand je dis expédier, ce n'est pas envoyer chez les gens, mais plutôt expédier une bonne chose de faite et surtout, il ne faut pas que ça traîne. En fait, les gens donnent leur argent, il ne faut pas oublier. Vous pouvez si possible faire le lien entre vos projets et l'actualité, donc rebondir sur des trucs d'actualité. Si vous le sentez pertinent, attention quand même à ne pas se teinter politiquement ou aller sur des sujets un peu moraux, touchy, etc. Et faire des partenariats avec d'autres projets sur la même plateforme. Nous, on avait trouvé un autre projet qui était très cool et on s'est dit qu'on allait faire, je ne sais pas, un podcast tous ensemble. Enfin voilà, ça peut faire partie de choses aussi. Sachant que, je ne savais pas, mais il y a des gens qui allouent une partie de leur salaire qu'ils ont chaque mois à soutenir des projets comme le nôtre, par exemple, et qui donc ont un compte sur les plateformes de financement participatif et se baladent et quand ils trouvent des trucs cools, les financent un petit peu. Moi, je ne pensais vraiment pas que c'était comme ça. Je pensais vraiment que les campagnes de financement participatif, ça marchait surtout pour les gens qui sont intéressés par un projet particulier que tu vas sur la plateforme, que tu payes pour ce projet-là et c'est tout. En fait, il y a des gens qui vraiment ont cette routine, je ne sais pas, tous les mois d'aller faire un petit tour sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est intéressant à financer, etc. Donc, faire des crossovers avec d'autres partenariats, avec des projets partenaires sur la même plateforme, ça peut aider. C'est-à-dire que ça donne d'avoir des partenaires, c'est que vous touchez d'autres communautés qui ne sont pas simplement les autres et au sein desquelles il peut y avoir des personnes qui sont tout autant intéressées par ce que vous faites alors qu'ils ne sont pas dans, disons, le cercle des personnes que vous touchez sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être très intéressant, déjà en plus de rencontrer d'autres gens qui peuvent faire des trucs tout aussi cool, mais en plus de toucher aussi plus de gens qui est quelque part l'objectif quand vous faites une campagne de financement participatif. Donc, les partenariats, c'est vraiment à ne pas sous-estimer dans ce cas de figure. Et puis, c'est sympa de partager notre détresse avec d'autres. Non, non, j'exagère, je dis des bêtises, mais c'est juste pour, voilà, enfin moi, en tout cas, j'aurais eu tendance à sous-estimer le travail que ça demandait de faire un financement participatif, donc j'insiste un peu sur le temps et l'énergie que ça demande. Et puis, on peut aussi, enfin, nous, c'est ce qu'on a fait, on a trouvé que c'était assez bien de recueillir des vidéos de réactions, soit de contributeurs, donc de gens qui ont découvert le projet et qui expliquent dans une toute petite vidéo pourquoi le projet leur a plu et pourquoi ils ont du coup financé, je ne sais pas, des profs qui disent « moi, je ne sais pas trop comment assigner l'esprit critique à mes élèves et du coup, je suis impatiente d'avoir cette série pour avoir des conseils un peu plus pratiques » ou d'autres personnes qui ont déjà une audience proche de votre type, typiquement des influenceurs qui, eux, ne participent pas spécifiquement au crowdfunding mais sont intéressés par le truc. Voilà pour cette phase de crowdfunding en soi et ensuite, oh, j'ai oublié de cliquer mais voilà, et ensuite, la dernière phase, pour le coup, je n'ai pas grand-chose à dire pour le post-crowdfunding, on est poli, donc on dit merci quand les gens y participent, on envoie les contreparties sans en faire poireauter des gens un mois et demi et après, on dépense l'argent donc do what you said you're gonna do et voilà, donc ça, c'est pour ces trois grosses phases donc finalement, la grosse, grosse phase, c'est le pre-crowdfunding, la préparation, une phase intense et longue, c'est le crowdfunding en soi pour lequel on ne va plus avoir forcément à préparer de contenu mais il va falloir, voilà, keep up, rester vivant sur les réseaux sociaux et ensuite, il ne reste plus qu'à faire quoi, reste plus qu'à faire entre guillemets. Maintenant, ce qu'on voulait vous partager, c'était un petit peu notre expérience de comment on a travaillé et comment on a traversé cette campagne donc Kevin, je te laisse. Il y a des petites questions en tout cas sur trois grosses étapes avant qu'on partage, enfin qu'on arrive à cette étape où on fait part de ce qu'on a vécu. Oui, bien vu. Je vois que personne ne lève la main. Dans ce cas-là, je vais attendre encore trois secondes et passer à la suite. Il crée un sentiment d'urgence exactement comme dans le last sprint. Oh mon Dieu ! Il incarne lui-même. Non, j'arrête. Ok. Bon, notre expérience sur le sujet, peut-être que ça va répondre à des questions que vous n'avez pas eu le temps de formuler parce que je suis passé très vite. En tout cas, c'est ce que j'espère. Pour nous, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'on a beaucoup travaillé en ligne. Efficience, c'est une asso qui a l'habitude de travailler sur plusieurs continents puisqu'une partie est en Amérique du Nord, une autre en Europe, dans différentes villes, différents pays. Du coup, ça se fait beaucoup en ligne avec GEDOC, réunion en ligne, tous ensemble quand c'est possible, évidemment, quand ça l'était. ce bon vieux temps. Mais c'est aussi en créant des équipes pour les différents aspects de la communication. parce qu'il y a l'aspect des vidéos, il y a l'aspect des messages sur les réseaux, voilà, donc travailler en ligne, faire des petits groupes pour les différents trucs qu'on a envie de faire. Il y avait chez nous un noyau de personnes qui était vraiment présent depuis le début et sur qui on savait qu'on pouvait, dès qu'on avait une question, un doute sur ce qu'il fallait faire pour la suite, on savait que c'était vers eux qu'il fallait se tourner. et puis comme on le disait, des personnes comme moi par exemple qui sont arrivées en cours de route grâce à la visibilité qui a été donnée au projet. Et voilà, en gros, c'est comme ça qu'on a travaillé. Beaucoup, donc voilà, il n'y a pas besoin d'être toujours ensemble physiquement avec les outils qu'on a. ça fait aussi partie de cette étape de préparation de définir ces outils dont on a besoin. Si on sait qu'on a du mal à se retrouver en vrai, c'est ce qu'on a fait, on est passé sur des outils en ligne et ça a plutôt bien marché. On ne va pas se mentir, ça a bien marché tout court. On était quand même beaucoup, beaucoup en communication chat, on parlait beaucoup. Comment tu dis ? En instantané, oui. Oui, parce qu'il faut arriver à rebondir assez rapidement quand il y a une contribution importante je ne sais pas de 300, 500 euros, c'est important que quelqu'un se saisisse tout de suite et fasse une vidéo de remerciement même si c'est moche, même si c'est fait tourner avec un iPhone n'importe comment en mode selfie et tout, mais c'est important que ce soit fait rapidement par quelqu'un de l'équipe. Donc voilà, il y a eu pas mal d'échanges assez instantanés quand même. Et donc, comment on s'est senti pendant cette traversée ? Il faut bien se dire que c'était quand même assez intense. qu'il y a toujours au moins une personne qui est constamment sur lequel ils vivent. Donc c'est pour ça aussi, cette communication est très importante puisqu'il ne faut pas que ce soit toujours la même personne qui ait les yeux rêvés sur les notifications. Il faut réussir aussi à se passer le relais un petit peu et quand il se passe quelque chose d'énorme à réussir à le transmettre rapidement aux autres pour pouvoir réagir. Il y a quand même beaucoup de tâches qui sont à gérer en même temps. Donc il faut essayer de garder à l'esprit l'objectif principal qui est de, pendant la campagne, de continuer à publier sur les réseaux et de réagir rapidement. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est ce que Camille disait avant, c'est que ça peut se révéler très énergivore. Donc c'est une très belle aventure. Ça nous permet d'apprendre plein de choses, de comprendre plein de choses et de se faire connaître par beaucoup de monde. mais il ne faut pas sous-estimer ce que ça peut nous prendre comme temps et comme énergie. Quand vous faites un projet comme ça, c'est très rare qu'il y ait beaucoup de gens qui soient à plein temps sur le projet. Donc c'est ce qu'on parlait avant, il y a vraiment un noyau qui est toujours là, des gens qui sont là en cours de route, des gens qui donnent la disponibilité qu'ils ont. Et bon, bah ensuite, c'est une expérience collective qui est un peu unique. Tant qu'on n'a pas fait quelque chose comme ça, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est de travailler aussi longtemps sur ce type de projet. Et pour nous, en tout cas, ce qui nous a aussi beaucoup aidé, et je reviens encore sur la partie préparation du projet, c'est qu'on a pu avoir l'expérience d'autres personnes qui avaient déjà fait avec brio des campagnes pareilles et qui ont pu nous donner leurs conseils aussi comme on est en train de le faire maintenant pour réussir le projet qui avait été entrepris. et donc ensuite, les derniers conseils qu'on peut vous donner, les choses qu'on pense qu'on a bien fait et les choses qu'on sait qu'on a mal fait. Tu peux passer à la slide. Oui. Voilà. Toc. Alors, qu'est-ce qu'on a bien fait ? Eh bien, on a bien défini le projet à l'avance. Ça, c'était cool, c'est qu'on savait exactement où on voulait aller et qu'est-ce qu'on voulait faire. C'était clair dans nos têtes. Je pense qu'on n'a pas décidé de faire une campagne de financement participatif trop tôt par rapport à l'avancement de ce projet-là. On a cherché des informations et des conseils de personnes expérimentées comme le disait Kevin. On n'a pas trop bâclé cette phase de préparation même si elle aurait pu être plus longue. typiquement, ce qu'on aurait pu faire, c'est travailler davantage en avance la pré-campagne. On a choisi la bonne période de l'année aussi et ça, c'est vraiment un truc à penser, c'est quand est-ce qu'on fait la campagne de financement participatif. Par exemple, septembre, ça dépend en fait de ce que vous voulez faire mais juillet, août par exemple, ce n'est pas forcément les très bonnes périodes. Septembre, les gens sont occupés, ont beaucoup de choses à faire, etc. Donc, voilà, il faut penser à quand est-ce que vous lancez ce truc-là et quand vous postez sur les réseaux sociaux, il faut penser à quelle heure vous le faites aussi. Nous, on essayait de poster vers 17-18 heures donc au moment où les gens sont potentiellement dans les transports ou qu'ils viennent de terminer leur journée ou qu'ils ont en tout cas un mout de glandouille. Et puis, nous, octobre, c'était assez logique parce que c'était après la rentrée des classes mais quand même pas au moment où tout le monde est encore dans cette rentrée, dans cette ébullition de décembre par exemple, ce n'était pas forcément un bon moment non plus. Vous pouvez aussi faire en sorte que la fin de la campagne ou le début de la campagne coïncide avec un événement qui est pertinent dans le cadre de votre projet, qui est lié à votre projet, je n'en sais rien, vous voulez faire un voyage dans un an, typiquement, vous pouvez faire la campagne un an avant le départ exactement, je ne sais pas, ça montre que c'est réfléchi. On a communiqué sur les réseaux sociaux, sur les bénéfices que ça pouvait apporter aux contributeurs de manière bien explicite et aux gens de manière générale et on a essayé de cibler les différents publics. On a essayé de rebondir sur l'actualité, comme je vous le disais. On a bien défini le rôle de chacun et on a créé des équipes de plusieurs personnes pour que plusieurs personnes puissent gérer des mêmes tâches avec du coup des sous-équipes. il y avait un chat spam général sur quelle tâche il y a à faire et il y avait également des sous-équipes de gens qui sont d'accord pour relire les contenus et les commenter, des gens qui sont d'accord pour préparer du contenu, des messages à l'avance, des gens qui aiment bien, je ne sais pas, moi mettre des émojis pour les messages, enfin voilà. Il y a toutes ces mini-compétences-là qui finalement prennent quand même un petit peu de temps donc c'est pas mal de les répartir. Et puis on avait aussi une communication et une confiance assez fortes entre les personnes qui étaient en charge de cette campagne donc ça, ça aide pour communiquer efficacement pour que les personnes qui, je ne sais pas, ont une semaine hyper chargée puissent le dire explicitement genre là, moi cette semaine je ne vais pas pouvoir gérer beaucoup de trucs ou qu'on puisse se reposer les uns sur les autres donc c'est cool. On a aussi, il faut garder à l'esprit qu'il y a forcément des moments d'incertitude et des imprévus donc ça, c'est à gérer en équipe. On n'a pas trop une ou d'imprévus mais en tout cas les questions étaient gérées toujours en équipe on ne poste pas de choses sans avoir consulté le reste des membres de l'équipe c'est important et on a essayé aussi de spammer pas mal les gens avant le lancement pour créer une hype autour du projet et puis on a essayé bon je pense qu'on a utilisé le bon nombre d'outils en tout cas on avait un espace commun bien organisé sur le drive ce n'était pas un bordel monstre on savait dans quel folder il fallait aller pour aller chercher telle ou telle information tel ou tel document donc c'était intéressant après on n'a pas utilisé par exemple d'outils de gestion de tâches comme Trello etc mais à multiplier les outils comme disait Kevin c'est un coup à se perdre un peu donc voilà et un truc qu'on aurait pu faire différemment c'est essayer d'impliquer davantage les gens notamment pour partager le financement participatif on a incité les gens à financer donc à donner faire des dons et par contre peut-être qu'on aurait pu mettre aussi l'accent sur il n'y a pas que financer une fois qu'on a financé on peut encore soutenir en partageant ce truc-là cette campagne et nous sommes donc une minute avant la fin officielle de cet atelier pour des questions si jamais vous en avez c'est normal si vous n'en avez pas parce que si vous ne faites pas encore face à des demandes particulières alors il y a Jean-Michel monsieur président qui demande c'était quoi votre base communautaire de départ quel nombre de personnes étiez-vous sûres d'atteindre ah c'est intéressant alors je ne sais pas trop comment estimer en fait on avait une base communautaire assez importante dans le sens où on savait à l'avance que déjà des personnes influenceurs seraient ok pour partager et ces personnes influenceurs sont influenceurs dans un milieu qui est très lié au sujet qu'on traitait qui était l'esprit critique donc ça a aidé beaucoup à savoir qu'il y aurait probablement plusieurs bonnes grosses centaines de personnes qui seraient touchées assez rapidement et après évidemment il y a nos entourages à nous on sait que chaque personne va arriver à mobiliser j'en sais rien 100 euros ou 200 euros dans son propre entourage donc ça aide déjà à avoir une base qui n'est pas dégueu pour le début mais ouais le contact des influenceurs et des personnes avant le lancement a été hyper important et on savait qu'ils seraient là pour diffuser notre appel à Soussou donc c'était cool je ne sais pas si ça répond à la question Kevin tu penses comme moi ou il y a grand chose à ajouter en effet le nombre de personnes qu'on est sûr d'atteindre il est assez toujours difficile à estimer au début parce que même si on est à peu près certain de toucher peut-être je ne sais pas 100 200 personnes on espère toujours avoir plus donc on n'a pas envie de se dire combien de personnes on va pouvoir être sûr d'atteindre non c'est combien de personnes on a envie de pouvoir atteindre et de se donner les moyens d'arriver jusqu'à ce nombre là de personnes il y a Hans qui nous demande avez-vous eu beaucoup d'interactions avec les responsables de la plateforme Ulule ça c'est peut-être plus toi qui vas pouvoir répondre à ces questions Camille alors on a eu la chance d'être en lien donc la personne qui nous donnait des conseils et qui avait déjà géré des campagnes de financement participatif avait un contact privilégié avec des personnes qui sont responsables de la plateforme Ulule donc oui mais c'est pas toujours possible et nous on a eu la chance d'avoir peut-être des contacts un peu privilégiés avec une mise en avant pendant une semaine ou un truc comme ça sur la page d'accueil ce qui est vraiment non négligeable justement pour les personnes qui se baladent sur la plateforme mais avec un petit pactole et se disent qu'est-ce que je vais bien pouvoir financer aujourd'hui mais c'est pas toujours le cas mais c'est possible et encourager par contre je pense que les responsables se tiennent à la disposition des projets et c'est important de demander des conseils de papoter de pitcher un peu son projet enfin en tout cas ça fait pas de mal et donc c'est une démarche à entreprendre c'est vrai qu'on l'a pas souligné mais c'est non négligeable enfin ça peut pas faire de même je crois que c'est la fin alors à moins que vous ayez d'autres questions si vous avez d'autres questions on va pas ouais mais vous pouvez aussi nous contacter par la suite à bureau at-efficience.org si vous avez des questions particulières même plus tard quand vous vous lancez dans un projet on peut aussi être les personnes qui donnent des conseils sur le moment et des conseils plus personnalisés du coup si vous avez un projet qui est en cours si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire et qu'il vous manque certains détails et tout ça ça nous permettra de donner des conseils qui sont moins généraux et plus en adéquation avec ce que vous avez l'intention de faire forcément voilà j'attends toujours les 5 secondes réglementaires avant de dire merci beaucoup merci beaucoup en tout cas de nous avoir écouté merci à la fresco de nous avoir invité à participer et à partager notre expérience et puis au plaisir n'hésitez pas comme Camille a dit tout à l'heure à nous recontacter si jamais vous avez plus de questions si jamais vous avez envie d'en savoir plus on se tient à disposition pour une durée de temps complètement indéterminée et indéfinie jusqu'à ce que mort s'en suive ouais et ben voilà on vous invite du coup à retourner dans le salon général pour rejoindre votre troisième atelier des bisous merci merci – Sous-titrage FR 2021